Donc on a fait nos courses, on améliore un petit peu notre bateau, maintenant on va retourner au quête principale Donc déjà je vais un petit peu explorer pour voir qu'est-ce qu'il y a sur les zones alentours Donc là je suis en train de voir un petit peu quelles sont les petites choses aussi qu'il y a à côté dans les boutiques Donc en fait c'est une ville, ça dépend des villes, il y a des villes qui sont assez sympas, d'autres beaucoup moins Donc voilà, c'est pas non plus un truc de fou Donc j'ai remarqué il y a quand même quelques îles bien isolées Donc si on n'a pas la chance d'y aller, ça nous permettra de monter plus rapidement, regardez Voilà, c'est parfait ça J'adore les poissons séchés comme ça, ça me fait trop rigoler Donc là ça y est, je vais même commencer à m'approcher vers le mec Désolé un petit peu pour le forniquer C'est parti, le voilà Tu m'impressionnes Kenway, tu as un vrai don pour ce genre de travail Quand on aime ça, c'est pas du travail C'est ça Je ferais pas toujours ça les gars Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peu d'influence au pays Seigneur, tu t'y vagues mon jeune ami Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre Alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même Ah, vous visez trop haut pour moi messieurs Et dire que je croyais être en compagnie de vos riens Une belle prise aujourd'hui Comment est l'équipage mon ami ? Tous les hommes ont un sourire Et certains parlent d'aller retrouver Master Kid Pour aller s'attaquer à une plantation Une plantation ? C'est ambitieux Et profitable aussi, si on rate pas notre coup Aïe On va pas le rater Vous allez voir, ça va être super intéressant la plantation Donc ça c'est une mission accomplie Il y a pas mal de ressources sur ce genre de petites choses Donc le capitaine à la barre Donc attention de pas non plus en percuter tout ce qu'il veut Parce que regardez les navires, les épaves qui est à côté Ça bien sûr on peut se casser un petit peu le navire avec ce genre de conneries Mais il n'y a pas de navire à l'entour Non ça va pour le moment c'est assez calme quand même La mer n'est pas non plus trop agitée Après vous allez voir qu'il y a des zones sur certaines cartes C'est un folant quoi Il y a des vagues scélérates de tous les côtés Vous allez me dire non comment ça se fait ? Il y a certaines zones où vous allez faire waouh Là ça va la mer est plutôt calme dans ce côté de la carte Vous voyez en fait tout ça Vous avez pas mal de petites choses Vous savez exactement quelles sont les bêtes que vous pouvez aussi avoir Parce qu'il y a aussi certaines bêtes qui vont vous permettre De deux choses en fait D'améliorer votre étui par exemple de ceinture Votre port des armes etc Il y a pas mal de petites choses comme ça Qui vont vous aider à bien améliorer Votre santé etc Vous pouvez transporter plus d'armes Plus de munitions Plus de bombes fumigènes Donc voilà la caisse que je vous ai parlé Pour sauver votre équipage Voilà rien de bien extraordinaire Donc ça c'est un petit peu la frigade anglaise J'ai l'impression cette fois-ci Moi j'ai pas de pitié J'éclate tout le monde Voilà Super facile Puisque le niveau n'était pas élevé Et comme un idiot j'ai fait couler C'est ce que je vous dis à chaque fois Je fais couler les navires moi Faut que je me détends un petit peu Parce que j'ai trop la gâchette facile sur le jeu C'est pas possible Comment je peux être aussi foufou là On va écouter la vitesse qui compte Donc là je vais rentrer sur une zone assez hostile Donc j'ai pas envie de me faire non plus trop trop avoir Du moins je vais éviter plutôt Donc je suis où Mais en fait c'est marrant Parce qu'elle apparaît pas sur la carte cette zone Peut-être que c'est une zone de templiers Qu'on a pas forcément encore trouvé Oh c'est bourré de navires Et quoi à bord là Oh il y a un navire qui vient droit sur moi Ne me dis pas qu'il va encore me percuter Tiens il est en alerte Donc là il faut tout de suite contre-attaquer Avant qu'il se réveille En fait c'est le premier qui attaque Qui a un peu plus un avantage bien sûr Si les bateaux sont similaires Celui là il a l'air super facile Donc c'est pas un truc de fou On va essayer de l'aborder Donc il faut faire quand même attention De pas aborder le rocher au passage Parce que là je pense que je craquerais La coque de mon bateau Ah ça me fait super rigoler Donc oui c'est mininant C'est un option de pas percuter tout ce qui bouge Parce que si je le percute aussi Je fais couler le bateau Donc ils sont que 5 au niveau de l'équipage Donc c'est pas un truc de fou C'est pas mal quand même L'histoire des pirates comme ça Et je pense que le prochain assassin Ça va être son Egypte Ils ont expliqué un petit peu Les développeurs Qui sont déjà en train de travailler Sur assassin 5, 6, 7 Donc imaginez vous le bordel que c'est De toute façon ils vont pas s'arrêter Sur un si bon chemin en fait Vu que la série marche Bah faut être un petit peu stupide D'arrêter d'un côté en fait Tant que ça a plu aux gens Tant que les gens puissent Tant que les gens trouvent leur compte C'est ce qui compte je pense Vous voyez ce que je vais dire Pas mal ça Désolé j'avais un petit peu La gorge un petit peu coincé là Donc là Qu'est ce qui se passe là Ça y est neutralisé Donc maintenant j'ai deux choix C'est à dire que soit je répare mon navire Ou soit je réduis le niveau de recherche Que les individus Non tout simplement Comment vous expliquez Moi là je vais réduire le niveau de recherche Pour vous montrer ça va servir quoi Ça m'évite de me faire poursuivre Par d'autres navires Qui sont en quête De la rançon Qui a été mise Sur ma tête Mise à prix sur ma tête Donc le mec là Je me suis un peu genre excusé Merci 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 Ça c'est marrant quand même Donc là on va naviguer Un petit peu plus Sur l'objectif principal Maintenant En fait je vous ai dit au début De l'ancien épisode Que je vous ferai un petit peu Tourner Mais ça dépend Ça dépendra des missions Il y a des missions Sur lesquelles on va bien sûr tourner Et d'autres sur lesquelles On va que faire de l'objectif Objectif Objectif Mais bon ça va C'est pas très désagréable Attends là Il y a quoi là Donc ici Par contre on peut pas voir Qu'est ce qu'il y a dans les caisses On peut pas voir S'il y a du tissu Ou s'il y a De toute façon Généralement Il y a très peu de matières premières Dedans Vu que c'est des restes D'un bateau échoué Ou à la dérive Donc vous voyez C'est des tout petits trucs Ah Ça y est on commence Ça se ramener pas loin de l'objectif Donc c'est pas ici Que je dois aborder mon navire Ah bah si c'était non C'était pas là Ici il y a rien d'extraordinaire Quoi que tiens Je vais essayer de vérifier Si l'objectif Bien sûr N'est pas par là Ça m'a fait trop rigole La première fois J'ai entendu Capitaine Ce sale La couenne Il sort des expressions C'est super marrant Quand même Mine de rien Le pauvre capitaine Dans la map tu dis non Donc là j'ai accepté Au revoir la colombe Donc l'île se trouve juste ici Donc c'est un assassinat Plutôt facile Regardez Il se trouve à 2000 mètres de moi Donc qu'est-ce qu'il se passe ici Carrément Ils cherchent la bagarre Tu cherches la bagarre Ah bah ils sont gentils Sur cette île Raciste Tu vas voir Ah ils m'aiment pas du tout Sur cette île Ah ils sont en 4 en plus Bon j'ai préféré Remanger les épées Parce que si je les tue Je vais commencer Un petit peu A recommencer le scénario Je préfère éviter Waouh Pas de pitié Donc il en reste un Mais j'ai pas compris Pourquoi ils m'agressent en fait J'ai pas forcément compris C'est quand même méchant avec moi Je suis juste un touriste Ils m'agressent et tout C'est pas sympa de leur part Donc qu'est-ce qu'on disait Moi et toi Obtenir une information Pour 200 Dollars Pourquoi tu dis dollars C'est plus marrant Les reales Pour être plus franc C'est mieux Donc où est son information D'accord Convoi naval Plutôt facile Ouais c'est ça Donc on va voir vite fait Non il est moyen en fait Donc les convois navals Je vous conseille déjà De pas tout de suite les faire Parce qu'il faut avoir Un énorme navire Pour pouvoir les attaquer Vous avec votre navire Ridicule pour le moment On peut rien faire Donc on va pas faire Les abrutis Donc je trouve que l'objectif Ah c'est juste à côté Donc là On va ouvrir le coffre Ce qu'il faut toujours faire Sur une île C'est essayer de faire La synchronisation De l'île Pour voir s'il n'y a pas Éventuellement d'autres Trésors cachés Ou dissimulés Ou des tavernes A proximité Ou je sais pas en fait Qui est-ce qui peut se Cacher bien sûr C'est forcément pas évident Mine de rien De tout savoir Tout tout de suite Le capitaine Sosalakwen Allez on va synchroniser Dans pas longtemps Des fois ça me fait Quand même le vertige Mine de rien Ces conneries Parce que si je montais A cette place là Moi j'aurais peur Franchement être Dans sa position Comme ça Même un plongeon Tu dirais C'est sûr Tu es de loupin Et encore Je sauterais Franchement en bouteille Je ferais pas comme lui Vu la profondeur Vas-y tout seul Donc là Qu'est-ce qu'il y a Ah voilà une mission La mission principale Elle se trouve juste ici Donc là Je tourne un petit peu Pour voir C'est qui lui Donc lui Bien sûr on peut le payer Pour pouvoir faire Baisser le niveau de recherche Au niveau des navires Bon ça vous connaissez déjà C'est pour améliorer le bateau Voilà Soit on peut commercer Soit on peut vendre Protection de la coque Je suis un petit peu déçu J'ai pas encore Tous les ressources nécessaires Pour pouvoir l'améliorer Mais bon Ça ça peut être pas mal Si par exemple Vous voulez attaquer Faire comme je faisais au début En fait Ah je veux dire Comme les bateaux faisaient au début En fait Ils se tournaient Pour pouvoir me percuter Donc les boulets Ça bien sûr On peut s'équiper Ça va être peut-être Plus intéressant Pour pouvoir Faire vraiment mal Regardez comment ça coûte La poutre du cul A chaque fois C'est pour ça je vous dis Faut vraiment fouiller Toutes les îles Faut tout fouiller Pour avoir le maximum d'argent C'est pas avec les quêtes principales Que vous allez débloquer de l'argent Donc après C'est à vous de les chercher Sur la carte Donc les trucs Enchaînés et tout Mais plus on va bien avancer Dans le jeu Plus je pense qu'on va vraiment Faire des sacrés dégâts Le mortier Bon je les prends Je sais pas forcément Pour le moment J'en ai pas l'utilité Moi je vous dis Je prends tout Peu importe Voyez Mon bateau C'est ma priorité Maintenant Ça vaut la peau du cul Tout ça Et là j'ai plus d'argent Je suis super dégoûté Il me reste 4 Réales Donc les boulets explosifs Il m'explique Ça sert à quoi Etc etc Donc les boulets encore Non c'était les autres Ils ont beaucoup plus de dégâts Quand même Mine de rien Mais c'est assez restreint Mon bateau A encore changé Voilà l'avantage De pouvoir avoir Pas mal d'argent Et d'attaquer Les navires Allez Quête principale En place Où es-tu ? T'es ici Eh regardez ça Voilà le bâtard De ce vieux William Kidd Encore qu'un gamin Mais Déjà dix fois plus redoutable Que son père Content de te voir ici Kenway Toujours tiré À quatre épingles D'où vient cette tenue Tu l'as volé À un dandy De la Havane Non mon ami Je l'ai pris Sur un cadavre Celui d'un homme Qui avait fait l'erreur De m'insulter Avant de passer L'arme à gauche Dis J'entends dire Que quelqu'un Va mener une attaque Contre une plantation Tu me cacherais pas Des choses toi Sans grand succès Tous les jours Des chouneurs Débordants de sucre Passent par ici En provenance Des plantations voisines La plupart s'arrêtent Pour en vendre Quelques caisses Celui qui Nous rend visite Aujourd'hui Te rapporterait Un joli profit Si t'as envie De piller sa plantation Je peux t'y mener Je dis pas non Cette plantation Appartient bien A Beckford Ouais C'est ça Il en possède Des dizaines Un peu partout Dans ces îles Cet homme est riche Ça nous permettra De nous mettre bien Pas mal d'argent Dans les poches Bon je vais avancer Avec elle Comme ça Avec lui plutôt Ça me permettra D'avoir pas mal De ressources financières Après Je vais essayer De le dérober Donc là On va s'amuser Un petit peu Ce qui est bien Avec la vie Dès que vous allez courir C'est loupé Il faut rester statique Avec ça Après C'est pas non plus Difficile Parce que c'est Vu que c'est une petite île Donc ça me permettra De courir très rapidement De pouvoir voir Qu'est-ce que c'est Ah J'entends quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Moi c'est ça Ah Deux coffres d'un coup Ils ont pensé à moi Ils sont gentils Ils sont trop génial Deux coffres à côté Vous voyez Vous faites très rapidement Remarquer mine de rien Bon Faut vite que je les neutralise Un mot qui sonne l'alerte On sait jamais Mais vous êtes très visibles Voilà Les deux sont morts Ah non L'autre Il s'est carrément relevé J'aurais dû le tuer à terre Non Voilà C'est sûr qu'il est mort Avec la scène finale Donc il y a des fragments D'animus Un petit peu partout Décimés sur la carte Bon après Je vais pas m'amuser A les chercher Dans tous mes let's play Bonjour Je vais chercher Le truc pour avoir le trophée Qu'est-ce qu'on s'en fout Des trophées sérieux En tout cas moi Pour ma part Je m'en fous Donc après je respecte Ceux qui sont à fond Dans les trophées Mais en tout cas Vous avez changé de console Je sais pas si les trophées Vont suivre Logiquement oui Mais après je sais pas Et je trouve que franchement C'est plus de prise de tête Que trop chou Leurs trophées Des fois ils te font De ces trucs Waouh Où est la bouteille ? Où es-tu ? Ah t'es là en train de briller Je te ramasse Qu'est-ce qu'elle dit La bouteille ? Donc après vous voyez En fait la bouteille Vous raconte toute une histoire Qu'il faut bien sûr Occupérer pour les mettre Dans l'ordre Donc à chaque fois Vous allez par exemple Naviguer sur des continents C'est pour ça Je vous dis C'est super important De pouvoir Neutraliser quelques bases De Templiers Pour pouvoir Avoir l'affichage De la carte Ah bah ça va Il m'a déjà mis sur la zone Bon maintenant Faut que je me dépêche De courir Bon maintenant Où est-ce que je dois aller ? Donc je disais Ça vous permettrait Tout simplement De pouvoir découvrir Pas mal de choses Dissimulées sur la carte Éventuellement des bouteilles Éventuellement des trésors Et c'est très intéressant Donc mon navire est là-bas Il faut vite que je cours C'est pas forcément évident Donc faut que je reste A distance de la cible Donc la cible Elle est montée Là-bas C'est pas forcément Pratique Des fois Surtout dès que Le joueur a tendance A s'agripper un peu Partout sur les objets Ça vous fait pas mal de temps Ça va Je me suis sauvé les fesses Où est-ce qu'il se dissimule En fait Le petit farceur Faut que je vive Jusqu'à sa plantation Je pense Donc faut faire quand même Attention de ne pas Se faire détecter Par les radars Que vous voyez sur la carte C'est-à-dire Ne pas engager Une bataille navale Pourquoi je dis ça ? Parce que ça vous permettra De pouvoir passer En furtivité Et suivre le navire Correctement Parce que si vous le faites pas Bah vous attaquez Tout simplement les navires Bah vous allez sonner l'alerte Ouais Je suis un idiot Parce que je dis ça Mais Je me suis fait cramer Comment j'ai fait ça moi ? C'est juste pour vous montrer Qu'il ne faut pas faire Ce que je viens de faire C'est pas de ma faute Déjà on le fait Bon allez on continue J'ai pas fait grand chose Bon maintenant Je vais rester un petit peu Plus prudent C'est pour ça C'est quand même pas évident Mine de rien ça Bon Je vais plus attaquer Je vais essayer de le contourner Regardez comment maintenant je joue Je m'en fous totalement Du mec d'holo Parce que je sais Qu'il y en aura plein Sur la trajectoire Faut pas non plus Toujours prendre les mecs d'holo Sachant que votre équipage Est déjà complet Vous n'avez pas forcément Besoin de tout le temps Chercher à avoir la perfection Et arrêtez de chanter Donc là bas Le navire Il a pris un petit peu Plus de vitesse Ah le malin Là j'observe un petit peu Donc il se trouve juste derrière Le petit rocher Donc je vais essayer Vivre de le contourner Vous voyez la track C'est quand même pas évident Mine de rien Ça a l'air comme ça Un fastoche Mais vous êtes quand même Mine de rien Un petit peu stressé Et ce qui peut vous rendre Vraiment fou C'est tous les chants Des marats en fait Ils font que de chanter D'un côté Ça les encourage A rester vifs Au niveau du combat Donc toute la toile au vent Donc là vous voyez Faut pas que je me rapproche Trop de la cible Parce que j'avais pris Un petit peu Pas mal d'avance là Avec le vent Qui m'a bien poussé Faut tout calculer Mine de rien Et vous voyez en fait Les trucs sur la carte Comme on aurait dit Comme des clés de serrure En fait Faut surtout pas Vous faire détecter dessus Cet homme travaille Pour les gars De Peter Beckford Tu les connais ? Les Beckford Et leur empire du sucre Aïe Les Beckford Et les Drax J'ai jamais travaillé Pour eux Mais j'ai appris leur nom En entendant d'autres hommes Les vous dire Et t'as travaillé Dans une plantation Une petite plantation Comme bouilleur A la choufferie La choufferie ? On y fait bouillir de l'eau ? Ou autre chose ? Le jus de canne C'est pas facile De faire du sucre Et c'est dangereux Ce doit être pour ça Que c'est aussi cher C'est comment De travailler jour et nuit Dans une plantation ? Eh bien On coupe et on récolte les cannes Puis on les fait passer Entre deux rouleaux Qui font sortir le jus De la plante Une fois qu'on a récupéré le jus On le fait bouillir Dans une marbite en cuivre Pour séparer l'eau du sucre Et laisse-moi te dire une chose Mon frère Je connais rien de plus chaud Que le sucre bouillant Ça te colle à la pompe Et ça te laisse Une cicatrice affreuse Bon Dieu Carguez vous autres Ciel noir et merdémonté par là-bas Surbaba Donnez-moi de la vitesse C'est risqué de mouiller trop près Les soldats qui surveillent la plantation Vont nous voir Alors plonge et nage à terre On veillera sur le jack d'or Tarré ! Tarré ! Tarré ! Tarré la main dessus ! Sous-titrage Société Radio-Canada